bonjour à tous c'est kane aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo sur du sabre laser par contre donc je vous préviendrai tout de suite il n'y aura pas d'allumage ou je vous l'allume comme à la fin mais il n'y aura pas d'essai directement technique parce que là je veux d'abord vraiment parler donc de ce qui s'est passé avec la forge des étoiles et du coup avec le nouveau forgeron avec qui je travaille maintenant donc déjà pour commencer pour expliquer la forge des étoiles a fermé et n'a pas forcément honoré toutes les commandes qu'il avait pris à la fin donc du coup il y a beaucoup de problèmes sur internet il y a beaucoup de polémiques j'ai des clients également qui ont fait des commandes disons des clients des amis à moi qui ont fait des commandes chez la forge donc ils ont clients chez lui qui n'ont pas encore été livrés alors que lui a fermé boutique et a un peu disparu la circulation donc c'est un peu compliqué donc là sur mes vidéos maintenant donc là je vous l'explique que sur toutes les vidéos de sabre laser où je mettais le lien de la forge des étoiles je vais du coup supprimer les liens parce que donc sa boutique n'existe plus donc c'est inutile de contacter et en plus il a encore des commandes à honorer donc pour ma part avec lui ça s'est bien passé donc toutes mes commandes qui n'avaient pas été honorées ont été remboursées donc ça va donc moi je m'en sors plutôt bien j'ai eu des amis qui sont encore en train de discuter avec lui pour un remboursement ou pour finir les commandes mais c'est un peu compliqué du coup lui a fermé sa boutique sa femme effectivement donc qui était la lune argentée qui faisait également les costumes que j'ai également pris là bas costume et casque de caleurène donc pareil aussi fermé boutique donc par contre à ce niveau là il y a moins de soucis donc les commandes ont été honorées à la fin mais bon du coup pour la forge des étoiles donc au niveau sabre laser casque armure et costume c'est fini donc là on va supprimer donc les liens de la chaîne et du coup maintenant je vais parler donc de jordi doublé donc celui que j'ai mis donc en titre de la vidéo c'est un sabre smith comment on appelle ça il fait donc des sabres laser comme la forge des étoiles il est du coup moins cher que lui actuellement ce qui est vraiment intéressant par rapport à la forge des étoiles c'est qu'il vous fait un devis détaillé de toutes les pièces qui est dans le sabre avec le coût de chaque pièce et sa manoeuvre du coup vous n'êtes pas lésé il vous dit où il commande les pièces à quel tarif avec les frais de port compris il vous fait le devis il vous donne même le lien du site pour que vous puissiez vérifier vous même le prix des pièces donc à ce niveau là il y a déjà une très belle transparence du coup il n'y a pas en guise au roche on va dire par rapport aux devis vous savez ce que vous payez exactement donc ça c'est vraiment intéressant le seul petit truc c'est qu'effectivement par rapport aux devis initial s'il commande des pièces chez KR Saber comme pour la lame ici ou des manches de sabres laser chez 89 Saber et qui se prend 15 20 euros de douane effectivement il faudra le rajouter au devis normalement il n'y en a pas mais des fois ça arrive qu'il se prenne 5 10 15 euros de douane voilà ça peut arriver donc ça il faut le savoir c'est ça il vous l'expliquera clairement s'il a un petit peu de douane il vous montrera la facture de douane et il faudra rejeter les 10 15 euros en plus sur la commande bien évidemment voilà sinon niveau manoeuvre donc il est vraiment intéressant au niveau tarif pour un sabre laser donc il lui fait des répliques donc de sabre laser il conçoit pas de sabre lui-même donc lui va faire des répliques des films donc l'épisode 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 évidemment et du coup il prend les manches effectivement donc chez 89 Saber donc actuellement chez 89 Saber vous avez donc du Anakin vous avez du Obi-Wan il y a du Dark Vador vous avez du Qui-Gon Jin vous avez donc l'épisode effectivement en fonction des épisodes il y a plusieurs versions d'Obi-Wan plusieurs versions d'Anakin effectivement donc moi j'ai pris la version épisode 7 donc pour revenir sur la petite histoire donc ça c'est la sabre qui est déjà sur la chaîne vidéo il y a déjà plusieurs vidéos dessus il vient donc de la forge des étoiles mais effectivement donc comme j'expliquais donc la forge des étoiles a fermé et ce sabre là est tombé en panne j'ai eu un gros problème dessus le sabre en fait s'est démonté au niveau de la poignée il s'est cassé en deux donc il y avait un gros problème de finition à ce niveau là et donc aujourd'hui il me l'a intégralement refait et en plus il m'a changé des pièces donc au niveau de la plaque ici et quelques petites pièces ici pour vraiment le rendre accurate au film donc vous voyez il m'a montré le coût des pièces il a pris des pièces chez KR il a pris des pièces chez 89 Saber il a fait l'assemblage il m'a refait tout le châssis interne donc parce qu'il a une imprimante 3d pour refaire les châssis internes donc c'est vraiment quali donc là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus propre que la forge des étoiles m'avait fait donc déjà à la base donc vous voyez ici le manche il bouge pas quand je tire dessus chez la forge quand je tirais dessus en fait il venait le manche il n'y avait pas de vis en fait ce n'était pas vissé si c'était juste maintenu par le petit loquet ici vous voyez là c'est tout ça le serrait et le manche du coup on pouvait le sortir sans là vous voyez si j'enlève le loquet si je tire dessus le manche il vient pas il est vissé il faut que je visse donc le manche pour pouvoir le sortir alors est-ce que je visse ou je visse là je ne sais plus voilà donc là déjà il y a un pas de vis je sais pas si vous le voyez sur la caméra vous voyez un petit peu vous avez un pas de vis en haut donc du coup le manche est bien tenu il est sorti il est bien résistant déjà un bon point donc l'appareil on a donc le châssis c'est un god 3d donc c'est des châssis spécialement conçu en fait pour les sabres laser oui donc là vous avez la carte son donc la carte c'est une profil board c'est ce qui fait de mieux en fait pour les sabres laser surtout donc là on est sur du neopixel je vous montre la lame n'est pas creux vous avez donc la petite connectique métal pour justement connecter donc les lades à l'intérieur actuellement avec ce type de carte là avec du neopixel on peut vraiment faire ce que vous voulez dessus vous avez donc les points d'impact tir de blaster qui ne pèterait pas sur la lame vous avez le bout qui peut s'allumer si on fait simuler l'impact avec une autre lame ou avec une porte par exemple vous avez tous des effets lumineux il y a quinzaine de plus sont différents vous avez énormément d'effets dessus donc cette carte là permet vraiment de piloter chaque led interne séparément on est vraiment sur quelque chose de vraiment très quali donc c'est pourquoi je ferai une vidéo exprès pour vous montrer tous les modes de fonctionnement de la lame et de la carte c'est vraiment quelque chose de vraiment bien parce que la forge les étoiles se contentait de commander des produits ils mettaient la carte et c'était du basique c'était un peu comme la forge pas la forge comment s'appelle sabre forge voilà vous commandez un sable chez eux même si vous le payez très cher vous avez un sable en fait qui est très limité parce que du coup la carte n'est pas configurée elle est basique de base ils vous la mettent dedans ils allument il y a cinq pistes sont quelques couleurs de plus et voilà vous avez quasiment aucun effet alors que donc je vous redis il va prendre vraiment le temps donc avant d'installer la carte vous avez une carte micro sd ici donc lui a vraiment programmé la carte pour afficher donc tous les sons qu'il a donc du coup ça offre une quinzaine ou une vingtaine de pistes sont différentes vous allez avoir tous les effets de blaster tous les effets de lames différentes toutes les couleurs possibles qu'on peut avoir donc sur des lames néo pixels avec tous les effets effectivement intégrés dedans donc tout vraiment paramétré très qualitatif donc c'est vraiment sympa donc c'est vraiment un sabre très complet du coup à l'arrivée donc voilà pour revenir donc du coup l'allumage se fait ici sur le bouton là vous avez ça aussi donc ça c'est les deux boutons qui sont à être commandés pour le changement de pistes sont et puis donc vous avez nous comme dans le film le petit key plug juste que je le sorte c'est ceci ça fait une petite pointe dedans c'est pas grave voilà c'est ceci voilà c'est juste pour comme ça c'est un petit cache poussière ouais c'est normal la lame elle est comme ça donc du coup vous avez comme un grand trou à l'intérieur et puis tout en bas vous avez donc les connectiques avec les points de contact pour la lame donc c'est bien d'avoir le petit cache ici voilà pour justement que vous avez fini d'utiliser pour éviter que la poussière rentre à l'intérieur du sabre donc là si vous voulez revoir un peu donc la finition le châssis qui est bien intégré dans la carte on a un vrai châssis qui est vraiment costaud donc là c'est vraiment bien fini donc la pile il faut la sortir pour faire la charge bien sûr il y a un chargeur pour venir avec voilà voilà plus c'est comme ça donc là vous avez le petit bouton d'allumage donc là il était sur on donc forcément le sabre c'est automatiquement allumé quand j'y mets la batterie donc là on peut donc l'éteindre ici la pile se vide beaucoup moins vite du coup on peut donc le faire conserver comme ça donc plusieurs jours sans que la batterie se vide il faut juste le réunir ici et après il suffit juste de revisser voilà on sert ici le sabre donc il est prêt à l'emploi voilà donc là pour un sabre en fait chez jordi si vous voulez donc un sabre donc classique avec juste donc plusieurs couleurs mais sans l'effet néo-pixel donc les néo-pixel l'avantage c'est qu'à l'allumage vous allez avoir donc l'effet de lumière qui va progresser en fait sur la lame et pareil pour l'extinction vous allez avoir l'effet de lumière qui va donc diminuer plus les effets de clash différents impacts sur la lame donc vraiment à différents endroits parce qu'effectivement toute la lame est recouverte donc de petites lades donc là on va être autour de 550 euros en fonction de la repli que vous voulez donc obi-wan luke ou anakin les prix sont pas tout à fait les mêmes parce que les manches effectivement les prix vont osciller entre 200 dans 150 euros donc déjà juste le prix du manche ça fait déjà un gros budget après si vous voulez juste donc une réplique de sabre donc forcément mais pas forcément tous les effets néo-pixel donc juste avec une manche avec les couleurs donc rgb donc classique donc dans ce cas là vous avez une lampe dans le manche du sabre et pas dans la lame du coup on va pas voir des effets dans la lame mais vous aurez quand même les couleurs et les effets de clash de vibrations donc il y aura quand même soit intégré donc dans la led là on va tourner autour de 450 euros voilà ces tarifs vont aussi entre 400 et 550 euros 560 euros en fonction de ce que vous voulez ce qui reste quand même un prix abordable pour ce type de produit là si on est sur et si on est au pixel généralement sur des hautes gammes on est souvent entre 600 800 euros c'est un peu les prix que pratiquait la force g étoile on était entre 600 800 euros là donc aujourd'hui fait quand même des choses vraiment qualitatif qui facture pas le prix des pièces vous avez vraiment le juste prix par rapport à ça il facture que sa main d'oeuvre donc vous pouvez avoir quand même du très haut de gamme là vous avez vraiment ce qui se fait plus haut de gamme maintenant en sabre pour autour de 500 euros ce qui reste quand même très abordable après effectivement pour ceux qui n'ont pas le budget qui va juste avoir une belle réplique bien plus tard je vais faire des vidéos donc je vais en recevoir donc cette semaine d'ailleurs des sabres en fait qui viennent de je peux pas j'ai des sabres laser qui sont très bien fait on n'est pas sur la même qualité mais on est sur des choses comme qui sont propres si vous voulez faire du cosplay ou de la vitrine voilà pour 200 euros vous avez quelque chose de très bien après donc si vous voulez vraiment avoir une réplique exacte vraiment parce que je peux pas les sabres laser que j'ai déjà fait en review que j'ai en faire d'autres ils font des sabres qui vont se rapprocher c'est un peu ce que faisait la forge étoile les sabres vont se rapprocher des films mais ils sont pas identiques vous n'aurez pas effectivement les bonnes couleurs les bonnes pièces au bon endroit il y aura des choses qui vont changer aux manches ce sera pas vraiment la même chose mais vous avez un sabre assez proche alors que là je leur dis il va vraiment commander les pièces il a vraiment chez 89 saveurs vraiment l'identique du film que vous voulez donc épisode 1 2 ou 3 parce que obi-wan à chaque film il change de sabre Anakin c'est un peu pareil il a le même sabre au niveau de l'épisode 2 mais le 3 c'est plus le même dans le 4 vous avez encore un autre dans le 6 il y a encore un autre le sabre là évolue énormément en fonction des trilogies donc voilà vous avez soit le bouton qui va changer soit la plaque qui va changer en fonction de l'épisode que vous voulez lui il peut vraiment faire le sabre de l'épisode que vous souhaitez vraiment une réplique identique donc c'est pas qu'on est un peu plus cher mais vous avez vraiment quelque chose de qualité et quelque chose qui est vraiment identique au film voilà pour cette vidéo c'était un petit peu long j'en suis un peu désolé je vais vous montrer quand même le sabre effectivement monté donc ça se clip ici vous écartez un petit peu les pattes voilà tac vous avez une petite vis ici pour serrer et après vous allez donc le sabre donc là je vais faire une vidéo donc une deuxième vidéo partie 2 c'est pas que la vidéo est en deux parties où je vais vous montrer effectivement toutes les fonctions du sabre allumé ce que je vais pas faire dans la vidéo là là elle dure déjà plus de dix minutes et donc si je fais encore ça ça va durer une demi heure donc là c'était vraiment une vidéo pour présenter aujourd'hui son travail c'est vraiment quelqu'un de confiance qui est vraiment présent pour répondre à toutes vos questions vous pouvez lui envoyer un message quand vous voulez il vous répond il n'y a aucun souci il vous montre étape par étape ce qu'il fait sur le sabre voilà je vous recommande vraiment c'est quelqu'un qui travaille très très bien si vous voulez avoir des sabres de qualité avec des répliques identiques au film franchement contactez le donc je vais mettre donc son lien dans la vidéo et dans les jours qui suivent je vous fais une vidéo complète des fonctionnalités du sabre pour que vous puissiez découvrir donc tout ce qui est capable de faire un sabre néo pixel voilà les amis si vous avez des questions si j'étais un peu obscur sur certains niveaux bah n'hésitez pas à m'envoyer des messages comme d'habitude sur youtube ou sur facebook je vous réponds avec grand plaisir si vous voulez contacter donc j'aurais dit pour faire un devis ben contactez le il n'y a aucun problème il vous fera des devis très sérieusement et vraiment avec une clarté sans égal voilà je vous conseille vraiment cette personne et je vous dis à très bientôt les amis bonne journée à tous bon week-end bonne semaine en fonction de quand vous regardez la vidéo ciao